Clap bonjour concept de vidéo complètement fou aujourd'hui nous sommes dans un simulateur d'A320 un avion de ligne que beaucoup de gens parmi vous ont pris aujourd'hui on va répondre à une question extrêmement simple si un jour dans un avion que vous prenez pour aller en vacances le pilote et le copilote chose extrêmement improbable sont hors d'état de piloter qu'est ce qu'il se passe bah il se passe que forcément quelqu'un dans l'avion doit poser cet avion il ya beau avoir des autopilot il ya beau avoir plein de technologies à bord des avions il ya quand même besoin qu'il y ait quelqu'un derrière les commandes pour que ça se pose donc le scénario est extrêmement simple je suis le passager qui a été désigné pour poser l'avion et dans ces cas là tu appelles la tour de contrôle et quelqu'un un pilote qui a une gestion du stress très très approfondie va essayer de guider un gars qui ne s'y connaît pas du tout c'est à dire moi aujourd'hui pour poser l'avion alors que le passager moi encore une fois n'a aucune compétence c'est ça qui est intéressant et je vais vous présenter dans quelques secondes adrien qui est un futur pilote de ligne et qui va être le pilote qui m'assisterait au sol donc on va faire genre il est au sol moi je suis dans l'avion et il va m'aider à me poser je vous présente tout de suite adrien entrer dans le champ à droite ça va être incroyable bonjour je te présente rapidement adrien j'ai dit oui tu vas être pilote de ligne sur une compagnie tout à fait en 2019 donc tu as ton permis d'avion j'ai mon permis d'avion tu es homologué pour faire ce que tu vas faire aujourd'hui exactement on va faker mais tu vas faire comme si tu étais au sol tu vas juste derrière moi je te dis c'est quoi ce bouton là tu n'as pas le droit de regarder tu lèves la main droite je le jure je le jure donc je vais prendre les commandes de l'appareil 30 minutes avant qu'on arrive et là j'arrive je connais rien de rien et tu vas m'expliquer et on verra bien ce qui se passe je suis actuellement le cockpit d'un avion à 320 j'étais parti voir ma famille à lyon et je décide d'aller à nice pour des raisons personnelles pour des raisons de détente et vlatypa qu'est ce qui se passe dans l'avion mon gars là tu t'y attends pas du tout le pilote et le copilote ont mangé du riz cantonais par frais et c'était les seules dernières barquettes de riz cantonais qui restait c'est à dire que tout le monde va bien dans l'avion sauf le pilote et le copilote c'est quand même dommage et du coup ils sont hors d'état de nuire enfin hors d'état de nous poser surtout il ya 180 passagers qui n'ont plus de pilotes et plus de copilotes devine qui c'est qui a été choisi pour poser cet avion sans aucune compétence devine tu t'y attends pas du tout moi non plus c'est moi exactement en plus j'ai un torticolis aujourd'hui donc je bouge comme un robot difficulté supplémentaire je lève la main droite et je le jure je n'ai jamais posé d'a320 ça je pense que vous croyez totalement j'ai même pas besoin de jurer surtout je n'ai aucune compétence en pilotage c'est parti pour une vidéo dans un simulateur d'a320 let's go que faire j'arrive dans le cockpit il ya une hôtesse de l'air elle m'a dit hey michel toi là bas viens et là j'arrive bon alors c'est quoi ça ça c'est le plan de vol ça ok ça je pense que c'est les routes à prendre les successions d'étapes c'est un peu comme un gps je pense je vais peut-être appeler quelqu'un parce que j'y comprends rien on va appeler quelqu'un à la tour de contrôle afin d'être assisté pour poser cet avion ici vol à mixem 436 en fait c'est l'histoire de rick antonnet qui a mal tourné il ya le copilote et le pilote sont morts on va pas se mentir ils sont décédés ils ont fait une annonce dans la cabine pour savoir si quelqu'un était volontaire pour piloter l'avion j'ai déjà joué à microsoft flight simulator il ya 15 ans donc je pense m'y connaître un minimum et du coup je suis votre interlocuteur privilégié pour sauver 180 vies est-ce que quelqu'un peut m'aider over ok j'ai bien reçu votre message de détresse vous pouvez me dire le nombre de passagers ainsi que la quantité de kérosène à bord s'il vous plaît alors le nombre de passagers on était 180 mais il ya jean michel qui arrive en retard il n'a pas entendu l'appel on était à la porte 36 b il n'a pas entendu l'appel le gars du coup on a dû décharger ses valises on a fait au moins 10 20 minutes de retard du coup on est 179 pour être exact le kérosène j'ai aucune idée non pour le kérosène vous l'avez le premier écran central vous avez normalement fob et à la valeur à droite oui exactement alors il ya marqué 23,50 kg kg j'imagine donc deux tonnes 3 de kérosène c'est ça correct ok vol 426 vous m'entendez yes ici vol 426 je vous entends et j'ai un peu peur sur nos écrans d'art on va vous approcher d'un point de descente alors première chose qu'on va faire c'est qu'on va rien toucher on va juste regarder ce qu'on a devant vous il faudrait juste que vous me disiez dans quel mode se trouve l'avion regardez un écran juste devant vous avec un symbole d'avion le ciel et l'horizon est ce que vous pouvez le voir celui de droite c'est ça alors vous êtes assis en quelle place je suis assis à la place du pilote à gauche d'accord donc ça sera l'écran à gauche l'écran à gauche ok ici vous avez donc la maquette de l'avion qui est juste au centre en haut vous avez le ciel et en bas vous avez donc la terre ce que vous pouvez me lire ce qui a marqué tout en haut envers normalement ça devrait être marqué tout en haut envers la première ligne tout en haut ah oui donc c'est speed alt crz et nav et tout à droite encore est ce que vous avez une mention d'un ap il ya ap 2 1f d2 a slash thr là ce que vous venez de m'indiquer c'est que l'autopilote est engagé les automanètes sont engagés c'est l'autopilote qui a l'avion en main ça c'est très bien maintenant je vois que sur nos écrans vous rapprochez de nice pour venir se poser il va falloir qu'on descende est ce que vous voyez maintenant au centre du cockpit vous avez un panneau vous allez avoir normalement deux lumières vertes qui sont allumés qui sont donc vous avez dit que l'autopilote 2 est allumé donc vous allez avoir une lumière avec ap2 vert sur ce panel c'est comme ça que vous allez piloter l'avion pour les prochaines minutes à venir jusqu'à l'atterrissage vous avez tout à gauche de ce panneau l'indicateur pour la vitesse vous devrez voir trois traits horizontaux suivi d'une suivi d'un rond tout à fait oui je vois d'accord cette commande va vous servir à contrôler votre vitesse à droite de cela vous avez la commande pour le cap actuellement trois tirés suivi d'un point vu que c'est en mode navigation à droite de ça l'altitude et à droite de ça la vitesse verticale est ce que vous avez des questions pour l'instant oh ouais sur mon écran d'art je vous vois au niveau 230 soit 23000 pieds vous devez trouver 23000 sur ce même écran est ce que vous avez une commande qui est juste en dessous de 23 oui tout à fait de 100 à 1000 affiché ici dix mille on va commencer par dix mille voilà mettez dix mille et ensuite une fois que vous avez mis dix mille vous allez pousser sur la commande je pousse dessus voilà que se passe-t-il alors qu'est ce que vous pouvez me lire sur le même écran tout à l'heure la même première ligne sur l'écran qu'on l'avait présenté tout à l'heure maintenant il ya marqué thr idole des et nav d'accord parfait ça veut dire que les moteurs sont en train de ralentir vous êtes en descente et vous êtes toujours en mode navigation donc c'est l'avion qui contrôle tous les plans c'est une bonne nouvelle ça se passe plutôt bien là c'est déjà une très très bonne nouvelle vous avez l'air détendu là qu'il y a 180 personnes qui ont leur vie entre mes mains il faut qu'on garde la tête froide d'accord on va continuer maintenant si vous descendez vous voyez où est l'autopilote 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 ce que vous avez manipulé tout à l'heure à le bouton ap2 vert voilà ça c'est donc la commande autopilote si vous descendez vous normalement vous avez deux écrans là au dessus de l'autre oui là au milieu si vous continuez vers le bas vous avez ensuite tout un panel avec plein de boutons pour des différents écrans à droite et à gauche de chacun de ces écrans vous avez normalement deux ordinateurs il vous faudra aller dans la page PRF là là ça j'appuie dessus voilà qu'est-ce qui est marqué en haut de la page il a marqué des s d'accord des s aller donc dans next phase next phase voilà là normalement vous devez être sur la page approche à ppr oui tout à fait je suis sur la page à ppr en haut à gauche il devra avoir quatre rectangles ambre sur la première ligne tout à gauche est ce qu'une valeur est rentrée en dessous de plus rien il n'y a pas de valeur d'accord alors vous allez taper je prends la pression ici à de nice la pression atmosphérique est à 1013 donc si vous pouvez rentrer 1 0 1 3 1 0 1 3 voilà et ensuite vous allez mettre à qn h qn h voilà c'est plutôt intuitif c'est assez intuitif aller dans la phase précédente précédente est ce que maintenant vous avez en bleu en bas à gauche à ppr phase oui vous allez l'activer j'active là on est vraiment au dessus de la mer ça me fait flipper je vous dis direct là on est sur un nice côte d'azur alors ce que vous allez faire c'est que vous vous souvenez du panel autopilote pour ce qui est du cap de la direction oui donc c'est le deuxième bouton en portant la droite vous allez tirer vers vous tire qu'est ce qui est affiché 137 d'accord donc 137 je vois sur mon écran c'est votre cap là vous avez repris l'avion en cap parce que sur nos écrans vous êtes vraiment juste à côté de l'aéroport de nice d'accord on va se mettre au dessus de l'eau un petit peu pour rentamer notre descente vous pouvez maintenant mettre 4000 en altitude en altitude là je mets 4000 voilà et après vous n'allez pas appuyer vous allez tirer voilà est-ce que vous pouvez également me relire ce qui a marqué maintenant sur l'écran avec la maquette là il y a marqué THR IDOL OPDES HDG non en fait on vous avez repris la main sur le cap et c'est vous qui fait la descente excellent bon je vais vous familiariser avec quelques contrôles donc maintenant on a configuré l'avion pour cette approche juste un truc je sens qu'il y a de la panique derrière dans la cabine est-ce que je peux rassurer les gens ou pas je peux passer un petit message absolument bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la compagnie Ramyxem une compagnie sécurisée et détente je vous informe que le copilote et le pilote sont décédés de manière brutale suite à un ricantonnet pas frais et je suis votre passager qui était en 56k à côté du bébé qui pleure et de la dame qui se sent pas bon je voulais vous dire que c'est moi qui vais poser l'appareil finalement arrêtez de crier arrêtez de crier je m'occupe de tout je suis en liaison avec un pilote au sol ça se passe hyper bien il s'appelle adrien le mec détente il adore le badminton je vais poser l'avion donc là on devrait arriver à nice dans pas longtemps voilà la conversation se passe très bien j'ai en main l'avion donc vous inquiétez pas tout va bien se passer c'était le passager 56k bisous au revoir c'est vous qui raccrochez ou c'est moi c'est moi c'est bon ils sont rassurés on a un petit peu haut pour venir se poser on va faire c'est qu'on va faire un virage à droite et vous allez afficher le cap 0 40 ça donne un peu envie de vomir mon truc là je continue à droite oui absolument en fait la raison pour laquelle on vous fait faire ça c'est que c'est de créer de la distance entre vous à l'aéroport pour que vous puissiez vous poser correctement je vais peut-être m'attacher quand même je peux oui c'est justement ça serait une bonne idée à cette altitude vous voulez vous informer qu'on devrait atterrir en pas longtemps et qu'il faut attacher sur ses ceintures encore plus fort que d'habitude on sait jamais voilà si vous regardez en haut juste au dessus et vous continuez sur la droite vous allez voir un petit bouton vert qui s'appelle fd ouais je peux voir normalement il ya un bouton ls à côté ls ouais appuyez sur ce bouton j'appuie sur ls voilà de votre côté et également du côté du copilote du coup normalement maintenant sur votre écran premier vous allez voir des indications en rose magenta qui apparaissent dans le coin à gauche ah oui c'est vrai c'est vrai oui il ya des trucs en magenta effectivement est-ce que vous pouvez me lire ce qu'il y a marqué il a marqué n a 110,70 31 nm je vois qu'on est encore un petit peu haut parce que je vous invite à faire c'est qu'on va faire un autre virage à 360 degrés on va retourner vers la droite mais cette fois ci on va s'arrêter notre virage au cap 10 wouhou est-ce que vous en train de me dire qu'un a320 se pilote au niveau du cap avec un tout petit bouton un peu pourri absolument ok maintenant il faut que je vous familiarise également avec d'autres contrôles de vol des surfaces d'ailes qu'on sort pour pouvoir voler plus lentement et garder la même portance confirmer votre altitude sur le même écran primaire normalement vous avez un bandeau à tout à droite l'altitude 8800 ok 8800 pieds ok il ya un petit décalage entre ce que vous avez ici ce que j'ai sur l'écran est ce que vous pouvez me lire ce qui est marqué en bas à droite de ce même écran normalement std vous êtes toujours en standard ah bah ouais mais les gars on est en standard pardon je sais pas ce que ça veut dire vous voyez à droite de votre genou normalement vous avez une commande des gaz à droite de votre genou vous voyez les deux commandes noires d'accord est-ce que c'est le gros levier en plein milieu voilà il ya deux gros leviers effectivement qui sont en plein milieu vous descendez vous allez à gauche de ce levier vous allez avoir deux petites manettes noires également une à gauche une à droite avec speed break voilà vous allez faire c'est que vous allez la lever délicatement et la mettre en avant est-ce que vous avez une indication maintenant qui est apparu en vert est-ce que vous pouvez me lire ce qui est marqué en vert juste sur l'écran du dessus il ya marqué grande pierre armes vous venez d'armer les aéros freins qui vont se déployer dès qu'on n'a dès que les roues ont touché le sol si vous avez juste à droite vous allez normalement trouver un bouton à ppr j'appuie sur la ppr voilà quelque chose se passe là on fait un looping monsieur d'accord on va retourner sur notre écran primaire est-ce que vous pouvez me donner votre vitesse sur la gauche 190 vous allez mettre les volets sur deux maintenant et vous allez maintenant sortir les trains pour se faire il ya une commande qui est sur le panneau central à droite des deux écrans avec marqué landing gear pour la sortir il faut la soulever délicatement et la descendant si vous remontez tout en haut vous allez voir maintenant deux lumières rouges qui sont qui sont allumés sur la rangée du dessous ça vient de passer en vert j'ai rien fait monsieur c'est parfait vous avez sorti les trains les trains sont sortis et verrouillés c'est une excellente nouvelle sur la ligne du dessous maintenant vous avez trois boutons pour les systèmes de freins vous appuyez appuyé sur med si vous pouvez le voir m-e-d ok j'appuie med c'est trop stylé vraiment c'est trop stylé on va pouvoir mettre maintenant le volet sur trois retourner sur la commande des volets et mettez les sur trois on va configurer l'avion maintenant on va mettre les volets sur full ok les volets sur full voilà maintenant on a les trains qui sont sortis on a armé les aérofreins on a armé nos freins sur mon écran je vois que vous êtes bien lié avec la piste super alors le problème avec cet aéroport c'est que si on loupe la piste on est dans l'eau on est d'accord monsieur on va pas louper la piste vous avez configuré l'avion exactement comme il fallait vous allez entendre un décompte en fait 100, 50, 40, 30, 20 et à retard vous allez entendre retard il va pas vous insulter il va vous demander en fait de mettre les manettes des gaz à zéro ce que vous allez faire délicatement dès que vous l'entendez appeler retard vous descendez les manettes sur zéro et une fois que vous êtes au sol vous avez deux petites manettes faudra les lever doucement ça nous permettra de faire les inverseurs de poussée de lever ça et de mettre à l'arrière bonjour à toutes les passagers du vol 436 et pilote du coup qui était à la place 56k à côté du bébé qui pleure et de la dame qui peut bien configurer l'avion oula je vous laisse le moteur est en train de me parler bon courage attachez vos ceintures faites comme dans les films là mettez vous en position fétale de sécurité ça veut rien dire bonne soirée bon week-end et abonnez vous à ma chaîne youtube au revoir maintenant ça va être à vous de mettre la main gauche sur le joystick et la main droite sur les gaz le joystick ça va être simple si on veut que l'avion monte on va tirer l'avion vers le haut si l'avion des sort on va pousser le nez pour l'instant on va se poser tout est paramétré vous vous êtes bien sur les écrans là vous avez la bonne vitesse la bonne altitude je peux que vous souhaiter bonne chance bah merci adrien vous êtes très sympa en tout cas et si ça se passe mal et bah sachez que j'étais content de faire votre connaissance et en même temps adrien on va pas se mentir je suis quand même bien content que ce soit une vidéo youtube et que tout ça soit fait parce que je serai pas aussi détendu on va pas se mentir et d'ailleurs vous non plus oui c'est une des qualités qu'on a ici on cesse d'étendre bon courage pas trop stressé franchement si ok détendez vous respirez 400 d'accord il va continuer le décompte à 100 il va accélérer le décompte 300 200 100 je me sens pas super calé avec la piste mais bon c'est qu'il y a du vent c'est ça on couper les gaz je coupe les gaz voilà mettez du pied à droite essayez de mettre du pied à droite on voit qu'on est en train de sortir le pied à droite le pied à droite c'est ça vous m'aviez pas du tout parlé des pieds avant j'ai sorti le talent on est sauvé adrien là c'est pas mal là vous avez tourné un peu de gazon à gauche sinon c'est pas mal ça applaudit derrière j'entends les applaudissements merci avancez les manettes jusqu'à ce que la détente se baisse à l'avant mettez les gaz sur zéro les gaz sur zéro voilà et maintenant vous pouvez appuyer avec vos orteils sur la pédale à gauche et à droite en même temps vous allez freiner l'avion parfait on va éteindre les moteurs on va se perdre en ligne mais on se verra tout à l'heure pour prendre une bière très bien carrément adrien une grosse bière après cela vous avez juste en dessous des moteurs vous avez des switches qui s'appellent Master 1 et Master 2 Master 1 et Master 2 ouais Master 1 et Master 2 coupé bon il répond plus je pense qu'il s'est posé rien allo c'était incroyable on est vivant mesdames et messieurs derrière moi la piste de l'aéroport de Nice Côte d'Azur j'ai réussi c'était quand même pas parfait je suis arrivé je me suis posé un petit peu en biais je suis parti dans le gazon j'ai su qu'il y avait des pédales qui permettait de se contrôler à la dernière minute j'ai pu me remettre sur la piste si c'était arrivé en vrai je me serais chier dessus à 100% j'ai fait des blagues pendant la vidéo bon voilà faut garder un côté détente divertissement mais en vrai c'était quand même stressant et je me suis vraiment pris au jeu instant remerciement à aviasim ça s'affiche ici ce n'est pas sponsorisé du tout mais ils ont accepté qu'on vienne tourner cette vidéo ici donc merci à eux ils font de la simulation d'avions comme celui-là et donc vous pouvez payer et aller là-bas pour faire des petites sessions de pilotage d'avions chose qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie donc c'est vraiment stylé donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous a intéressé j'espère que les gens qui sont intéressés par l'aviation ont kiffé cette vidéo j'espère aussi que les gens qui en ont rien à foutre de l'aviation étaient quand même intéressés on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner à cocher la cloche à laisser un commentaire à laisser un pouce bleu à cliquer sur le bouton rejoindre il y a beaucoup trop de trucs maintenant c'est chiant youtube c'est devenu très très chiant alors vous savez quoi c'est ce que vous avez envie de faire et si vous n'avez rien envie de faire faites rien regardez juste la vidéo c'est déjà très bien on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo c'était amixem Bousca Vida !